allez bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour une nouvelle série la série tout simplement sur vos jeux v6 une carrière sur les animaux de la ferme tout simplement donc on va faire de l'élevage voilà 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 après je vous parlerai d'autres sujets hors peut-être de la vidéo mais on va déjà partir sur la vidéo voilà donc par contre vous m'excuserez avant toute chose du temps que ça a mis pour faire une vidéo parce que bah c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo j'avais pas forcément beaucoup de temps à moi en ce moment donc c'est vrai que ça a mis un peu de temps donc je suis un peu désolé je peux pas pas toujours présent voilà donc j'espère que ça vous plaira cette vidéo là et puis je viendrai sur un sujet vous avez dû voir sur ma page facebook tout simplement bon on en discutera pendant que je vais couper parce qu'il me faut de l'herbe pour les bébêtes donc voilà on va pouvoir en discuter tranquillement ensemble allez c'est parti on va voir si ça suit bien derrière déjà donc ça suit c'est nickel alors le sujet c'est le problème du vol du cataire alors je l'ai expliqué sur facebook que je vous en parlerai alors je vais pas en faire un roman je suis pas ou un pavé comme vous voulez je vais pas en parler pendant des lustres j'ai pris ma décision de pour l'instant de plus rien partager au niveau des modes alors ça n'est rien contre les gens qui me soutiennent qui me suivent sur ma page facebook ça n'a rien à voir contre vous simplement je pense que c'est un ras-le-bol tout simplement parce qu'il ya des gens qui ne respectent pas respecte pas le travail et les heures de travail en c'est surtout ça les heures de travail sur le mode donc la conversion du mode et tout voilà ça les gens il ya beaucoup de personnes qui voilà l'impression que ça leur passe au dessus de la tête sachez bien une chose quand moi je travaille sur un mode comme ça qui est donc une conversion d'un mode de 2013 je respecte entièrement les crédits du modeur de 2013 c'est à dire que si vous regardez sur la version une vous avez donc mes crédits vous avez les crédits d'edwin car edwin a travaillé avec moi et du du modeur de 2013 qu'avait travaillé sur le mode qui est tout à fait normal moi je respecte son travail donc logique que je mette ses crédits et si vous regardez mes publications sur les sites ses crédits sont son nom est bien bien mis aussi comment sur les sites de mode parce que ben à la base c'est lui qui l'avait déjà créé le mode il est tout à fait normal de mettre son nom malheureusement bah il ya des gens comme je voulais dire qui ne voyait pas ça lui même avis donc qui préfère directement et puis là celui-là et lui il a fait la totale c'est carrément d'enlever mon propre nom c'est à dire arsenic modding il l'a supprimé pour mettre le sien dans les crédits tout simplement comme ça tout simplement comme j'expliquais pour avoir simplement la gloire alors comme moi je l'expliquais c'est pas une question d'avoir de la gloire ou pot je m'en contrefous à la base si je le fais c'est parce que ça me fait plaisir de faire des conversions ou faire des maps ça me fait plaisir voilà c'est si ça me faisait chier je vous le dis tout de suite je ferai rien de tout ça quoi et je ferai des trucs mais pour moi alors personnellement donc je pense que cette personne a un manque total de respect donc et je reste calme parce que je vais pas m'énerver sur des gens comme ça parce que je peux vous dire que ça partirait en live voilà je supporte pas ça c'est c'est petit c'est mesquin c'est voilà c'est il n'y a pas d'autres mots quoi moi qui est père de famille je peux vous dire que mon fils ferait même un vol de quelque chose faudrait pas qu'il rentre à la maison que j'apprenne ça parce que ça se passe très mal pour son pour lui quoi donc ça non je conçois pas ça bref donc voilà un grosso modo donc pour l'instant je cherche une solution pour vous faire partager mes créations mais pour le moment vous me comprendrez j'espère je suis assez énervé sur ça donc non pour l'instant je préfère voilà alors mes créations ça ne devait pas dire mes maps je l'ai dit au niveau de mes maps il n'y a pas de problème au niveau des modes ben non malheureusement je serai je vais faire rien une pause au niveau des modes il y aura plus de modes de proposer alors malheureusement c'est vous qui ont compagnie compatissent qui en prenez pour votre grade en fin de compte mais malheureusement c'est vous que ça vous retombe dessus bien sûr je ne jette pas la pierre aux gens qui sont avec moi sur ma chaîne youtube ou sur ma page facebook parce que je sais que la plupart me soutiennent c'est voilà c'est un ras le bol faut et je l'avais prévenu une fois déjà ça m'avait déjà pas plu ça a recommencé donc je vais être honnête avec vous savez recommencer il a un mois de sang avec le classe 640 et je n'ai rien dit j'ai dit je ne dis rien tant pis pour une fois j'ai voulu m'écraser un peu malheureusement là ça fait deux fois en un mois ça commence à gonfler et puis ça fait quand même moins six ou sept modes qui sont six ou sept modes si je me trompe pas ouais ça doit être ça qu'ils sont volés et qu'à chaque fois les crédits ne sont pas respectés alors arrive un moment bah merde quoi excusez moi du terme mais merde à ras le bol quoi de passer du temps pour pour de la merde tout simplement c'est l'ordre de question quoi donc voilà voilà tout simplement bon on va pas je vais m'en faire un pavé je vous ai dit je vous ai je préférais vous le dire vous expliquer maintenant voilà vous pourrez dire ce que vous en pensez dans les commentaires il n'y a pas de problème je n'en ferai pas tout un plan non plus sur les dans les commentaires se dire que je ne vais pas en parler éternellement de cette histoire là je l'ai vu plus je l'ai mis maintenant à vous de vous faire votre propre opinion sur ça en espérant que vous m'excuserez la décision que j'ai pris mais bon c'est pour l'instant la seule décision que j'ai que j'ai pris c'est la meilleure pour moi pour l'instant parce que je suis assez déçu voilà tout simplement donc on va revenir à nos moutons quand même même si on n'est pas dans un point on est dans un pâturage quand même donc on va dire à nos moutons mais il n'y a pas nous donc on va revenir à notre histoire je les comme aller voir notre copain derrière voir s'il n'est pas plein donc on est sur vos je vais 6 donc on va faire une petite série avant la sortie de la carte ouais il est plein parce qu'il remplit plus ok allez sur une série sur les animaux de la ferme tout simplement donc je vais vous expliquer un peu le procédé il a du malin sudor ça y est ça va aller bon alors en fait bon pour ceux qui m'avaient suivi un peu en stream il y avait eu j'avais un peu expliqué un peu prochaine version de vous qui sera vraiment dédié énormément à l'élevage donc pour les gens qui adorent faire de l'élevage ben là vous n'allez pas déçu parce qu'il ya ce qu'il faut alors la seule chose que j'ai eu un gros gros problème c'est au niveau des lapins il y avait quand même un gros souci avec les lapins donc j'attends surtout je pense une nouvelle version des lapins pour leur proposer peut-être sur une autre carte où on verra quoi mais les lapins il ya quand même un sacré problème donc j'ai préféré éviter de vous mettre ça pour pas vous fayez embêté tout simplement voilà tout simplement donc voilà donc là moi je fais mes stocks vous voyez je remplis attaquer oula je remplis mes stocks et je vais aller voir aussi un autre truc tant que ça se vide tranquillement je vais aller voir donc là je mets des grains donc là oui ok oui mais non toi tu peux rien faire toc alors j'avais fait un peu de trèfle donc je vais la remettre alors c'est comme c'était en 6 2 là c'est moi qui a fait la conversion moi je vous la montre pour l'instant elle sortira pas non plus tout simplement bon puis j'ai pas eu le temps de travailler dessus mais elle ne sortira pas pour le moment donc le 630 donc là ok donc j'ai rempli là allez on va la ramener là bas il y en a assez alors par contre j'ai pas encore installé la station de mix dessus je ne pense pas vous l'installer donc après il ya des plaçables qui existent voilà après vous pourrez je ne voulais pas vous vous la mettre voilà tout simplement alors l'ansilage ici non un côté pas forcément on cherche voilà allez encore un peu voilà alors il ya aussi celui là donc parce que je vous ai mis le truc à patates voilà et ben ça tombe très bien là c'était bien rempli de patates oula excusez moi c'est le player caméra qui part en live voilà donc ça fonctionne donc il n'y a pas de problème je vous ai mis le fil plein des patates comme ça vous les voyez bien voilà parce que sinon ça fait du blé on est bien d'accord donc je me suis encore un peu cassé la tête vous voyez je me casse la tête encore pour vous faire plaisir donc on va en relever un peu alors c'est pas voilà on va reculer un peu donc peu importe les remorques vous prenez là j'ai pris des remorques qui sont pas forcément multi free mais vous avez quand même l'aspect dedans vous inquiétez pas oula donc là on va leur mettre là alors il peut pas se remettre en route pourquoi bah parce que tout simplement je vais expliquer vite fait en même temps on fait un peu des tutos tout simplement parce que on a oula bougeait pas voilà là il va remplir un peu quand même mais je crois qu'elle a un paquet on va le laisser là on va décharger le compost sur le côté parce que quand vous avez beaucoup trop de compost ça la machine elle se bloque automatiquement on est à 100% de compost donc il faut les récupérer voilà allez c'est parti on va récupérer on va remettre ça là alors ce compost là vous pourrez le vendre bien sûr ou compost normal et vous avez bien l'aspect du compost parce que oui ben j'ai mis aussi les fils pleines de ce compost là qui est différent de l'autre je vous ai mis tout pour pour que ce soit nickel pour la carte voilà comme quoi je pense à vous allez on va rechercher le restant et vous allez voir ça va relancer la machine automatiquement alors je vais vous faire quand même quelques épisodes sur ce truc là donc en même temps ces vidéos là sont un peu des vidéos des vidéos tuto avant la sortie officielle de la carte donc pour l'instant pas de date non plus parce qu'il me reste encore un peu de boulot à faire dessus ouais c'est tout pris là m'a l'air correct hop là un peu trop loin oui et puis faut que je rentre dedans ça coule un peu à côté mais ça rentre quand même dedans c'est dommage ça aurait dû être beaucoup plus réaliste et s'arrêter tip top alors est-ce que la machine va se remettre en route on va voir si il en reste encore un tout petit peu à récupérer je crois qu'on a il y a quasiment plus rien je vais me mettre bien devant comme ça on se rassure alors les patates pour l'instant j'ai déjà une remarque au fond là bas si vous regardez bien j'ai déjà une remarque parce que j'ai pas encore fait le point de vente pour vendre ces patates lavées tout simplement donc ça viendra au prochain épisode on ira certainement les vendre puis on ira aussi commencer à donner un peu à manger à nos animaux préparer tout ça donc c'est vrai que j'avais été un peu long pour faire des vidéos j'avais pas forcément le temps je travaillais sur pas mal de projets ouais tu t'es mis en route ok ouais j'ai pas pourquoi j'ai pas compris c'est pas grave allez on va le laisser là on va aller reprendre notre tracteur non pas celui-là voilà c'est parti et on va retourner là bas on va ramasser de l'herbe donc aujourd'hui ça va être assez tchousse la vie quoi et puis vous voyez là il y a de l'herbe là normalement il y aura plus d'herbe faut que je retravaille un peu tout ça pour que ce soit quand même plus agréable quand vous allez arriver j'allais pas vous laisser comme ça la carte ça serait un peu dégueulasse de ma part voilà donc le petit bug du chemin qui était qui était comment dans les bois sur la version 5 donc qui a pu j'ai rectifié tout ça j'ai rectifié quand même pas mal sur la carte donc moi j'ai testé et vous n'aurez normalement plus aucun problème même ceux qui avaient des petits problèmes de lag normalement ça devrait très bien fonctionner allez on va remonter dans le 1050 hop là alors celui-là il est terrible hein le 1050 alors c'est c'est un que j'ai réalisé moi-même regardez bien on va rigoler un peu yaha voilà voilà vous voulez allez on est parti on va remettre tout ça en route allez on va rester un peu dedans et un je suis pas très fort vu l'intérieur c'est vrai que je suis pas c'est pas mon truc hein c'est pas mon mon dada je préfère voilà vous voyez pourquoi aïe 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 a c'est de ma faute ça c'est pas bien alors un petit fait là dans la vidéo je fais un peu comme Farming Sawyer aussi, bon lui il est moins comme moi moi je me tape souvent on va repasser comme ça, comme ça ça va récupérer moi je me tape souvent des arbres, des poteaux, bon là normalement le terrain est tellement bien dégagé que ça devrait être nickel je devrais pas me taper un arbre bon là il y en a un qui se prend dans le champ allez savoir on va se mettre comme ça, comme ça il va bien tout reprendre voilà, comme ça on perd pas trop de temps on va attendre un peu voir on va y en voir s'il nous fait ça super bien le copain pas tout pas tout vous voyez allez je continue mon coco reprends moi tout ça serait nickel non il a repris, voilà ça va ça va ça va, donc là on fait un peu pour les animaux il va falloir quand même surveiller que l'autre il a encore, qu'il ne faille pas trop plein alors bien sûr je ne continuerai peut-être plus la série américaine j'avais commencé et puis je pense que bon ben voilà c'est toujours pareil on va toujours faire à peu près la même chose donc côté élevage sera un peu plus intéressant l'élevage des animaux je trouve que c'est beaucoup plus intéressant il y a plus de choses à faire donc il y en a que je sais qui adorent un peu tout ce qu'est l'élevage après certains, ben non voilà alors je vais être honnête, je ne suis pas un fan de l'élevage non plus mais bon ça va changer un peu parce qu'il y a quand même pas mal de choses alors moi je vais aller voir quand même le coco derrière là-bas s'il n'est pas plein voilà on va regarder un peu vite fait ouais ça va aïe 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 ça pique ça pique allez c'est parti bien sûr c'est mal parti voilà là ça va mieux hein bon là je coupe le travers, je fais n'importe quoi, je coupe pas bien, j'avoue c'est pas tip top alors bon voilà je ne sais pas trop quoi vous dire je suis un peu déprimé en ce moment pareil si je vais vous dire un truc je vais faire quelques vidéos donc je fais quelques lives sur twitch donc n'hésitez pas à venir me voir donc souvent je fais des lives quand même sur la nouvelle carte pour faire des premiers tests déjà même si elle n'est pas finis je fais déjà des tests pour voir le comportement des véhicules sur la carte voir si au niveau des céréales ça se passe plutôt bien les stockage et tout ça voilà et puis je vais peut-être vous faire une petite soirée je vous le dirai alors qu'il n'a rien à voir avec farming vous allez me dire mais peut-être une soirée Battlefield 3 voilà donc vraiment pour le fun pour s'amuser pour la détente voilà j'ai changé un peu de farming parce que j'aime bien Battlefield 3 quand même donc voilà peut-être une soirée en stream sur Battlefield 3 qui pourrait être sympa voilà donc après bien sûr ceux qui veulent me rejoindre sur Battlefield 3 il n'y a pas de problème mais je le précise c'est sur PC bien sûr et non pas sur console donc c'est vraiment un délire c'est pour détendre un peu changer un peu de farming de temps en temps ça ne fait pas de mal non plus apparemment ça a l'air il n'a pas l'air d'être plein encore le copain on va bien voir il y a l'impression d'être dans mon jardin en train de tourner la pelouse mais bon je n'ai pas un tracteur pour tourner la pelouse je crois qu'il va être non c'est bon ma l'air va bien se passer impeccable alors tout ça j'utilise le follow me pour ceux qui veulent le savoir hop là il est plein il est plein voilà il est plein je viens de le voir donc j'utilise le follow me pour que ça me suit un peu les véhicules je cours après ne bouge pas copain allez on est parti t'es plein allez on va aller vider ça et puis on va commencer à les voir un peu je crois même qu'on va commencer à donner un peu à manger aux animaux alors je ne vais pas faire de la ration préparée pour l'instant au début je vais éviter je vais quand même leur donner simplement de l'herbe allez on va commencer on va aller faire juste là ça sera fait comme ça il rentre le copain c'est bon on est au maximum là ah bon allez on passe à l'autre oui on a compris on a compris on finira aujourd'hui ces premières vidéos sur le début en fin de compte de donner un peu de nourriture aux animaux et la prochaine vidéo on attaquera à leur donner tout le restant et puis on verra comment ça fonctionne réellement voilà les cochons ça passe ça passe ouais yes ça passe ça passe de justesse je vous le dis ouais c'est bon alors bien sûr c'est mieux de mettre de la ration complète que de leur donner ça c'est sûr que là bon c'est pas tip top ah bon au début il faut mieux faire comme ça vous savez vous avez j'ai pas la station de mix donc j'ai pas trop le choix allez on va aller donc moi je prépare tout le temps un peu avant avant d'acheter les animaux comme ça je suis tranquille je travaille je prépare tout ça et après alors par contre je ne sais plus pour ça donc je vais remettre ça vite fait parce que je ne sais plus si on peut leur donner de l'herbe vous voyez je ne sais pas tout non plus allez merde je me suis trompé c'est haut ça va pas bien allez c'est si vous voyez hop là décharger là quand il dit de décharger et puis après il veut pas bon ah oui c'est vrai je crois que c'est pas ça c'est si normalement l'herbe n'est pas accepté ici alors je crois que ça doit être ouais donc ok l'herbe n'est pas accepté ici bon c'est pas grave on s'en fiche mon copain allez on va le laisser là on va aller chercher l'autre tracteur hop là alors donc là on va commencer à mettre un peu de grain allez hop donc vous voyez quand vous chargez vous avez bien tout qui s'indique sur le système des silos ouais ouais non on recule encore un peu voilà hop là ça a monté un peu vous avez vu alors je vais vous montrer donc on le voit on le voit juste ici voilà on va apparaître de l'autre côté voilà voilà donc on va en faire encore un ou deux puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui et puis on attaquera sur la prochaine on continuera sur la prochaine on fait peut-être une vidéo un peu courte pour certaines personnes euh mais bon il y a quand même pas mal de choses à je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les animaux là voilà et le dernier qui est là-bas puis il faut faire les oeufs aussi hein il est et les et les poules aussi hein faut pas oublier voilà allez on va aller finir par les oeufs comme ça ça sera fait oula 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 t'énerves pas mon coco ça va bien se passer alors ici hein je vous le dis direct faut y aller en marche arrière bon là bougez pas ça va peut-être mieux comme ça wow Allez hop, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, bah écoutez, je vous remercie déjà de tous vos soutiens, de vos messages et tout ça, ça me fait très 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 plaisir, ça me fait chaud au cœur tout simplement, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette carte là, donc sur Vosges V6, qui sortira d'ici fin du mois, voilà, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.